Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma petite maman pour une séance yoga du visage. On va se pencher spécifiquement sur tout le contour de la bouche, donc les sillons nasogéniens et aussi un petit peu les joues, en gros toute cette partie du visage. C'est party ! On va faire un de mes exercices préférés qui est super efficace pour le muscle orbiculaire de la bouche. Vous allez mettre les deux doigts comme ça, mais avant, j'ai oublié de vous dire quelques petits trucs. Il faut que vous ayez la peau propre, les mains propres et la peau hydratée. Nous, on s'est déjà hydraté la peau, c'est pour ça que vous ne voyez pas le faire, mais on l'a déjà fait, on a la peau bien hydratée. Il faut aussi que vous ayez le dos droit, que vous soyez assis confortablement, donc pensez à décroiser les jambes et à poser les deux pieds bien à plat au sol. C'est parti ! Les deux doigts comme ceci, et vous allez les placer à l'intérieur de la bouche. Alors attention, ce que je vois souvent ici, c'est que les gens tirent trop. Il ne faut pas trop tirer, le but ce n'est pas d'agrandir notre bouche, donc évitez de trop tirer. Comme ceci, juste à l'extérieur des dents. Magnifique ! Voilà, il faut que ça touche tes dents, là tu es un petit peu trop écarté. Parfait, c'est ça. Comme ça, on va ouvrir et on va ramener les deux coins de la bouche de manière presque à ce que les doigts se touchent. Par contre, les doigts, eux, vont exercer une résistance, il faut résister un petit peu avec les doigts. C'est ça qui va vous faire travailler, n'est-ce pas ? Comme ça, les doigts tirent un petit peu vers l'âme, ils ne tirent pas trop. Il faut être doux avec son visage, c'est parti. Baisse bien les épaules. Ok, relâchez. Vous pouvez poser les deux mains ici sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants pour vous concentrer sur les sensations. Observez ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de votre visage. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Est-ce que tu as senti que ça travaille, cet exercice ? Oui, voilà, cet exercice travaille vraiment. Donc, si vous l'avez bien fait, vous devez vraiment sentir cet exercice. Des fois, on a un petit peu de mal à parler, donc je vous conseille de ne pas le faire avant une réunion au travail, par exemple. On va le refaire. On va le refaire. Ok, on va lâcher. Respirez profondément, relâchez bien les trapèzes, relâchez tous les muscles du visage. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Ça travaille ? Eh oui, ça travaille, tout à fait. D'ailleurs, quand on fait nos vidéos du yoga du visage, après, on est un petit peu fatigué. C'est tout à fait normal, en fait. Il y a un réel travail, donc c'est normal. Donc, c'est le travail. On va faire l'exercice du bisou. Vous pouvez prendre votre main ou votre poing, comme vous préférez. C'est tout simplement pour exercer une résistance. Et en fait, vous allez faire un gros bisou comme ça. Et vous allez presser. Il faut vraiment que la bouche, que la main essaie d'appâtir la bouche. Et que la bouche, elle repousse activement la main. Et puis, on va faire un gros bisou. Voilà, n'hésitez pas à souffler par la bouche de temps en temps. Il faut respirer par le nez, la plupart du temps. Mais une petite expiration par la bouche ne fait pas de mal. Ça a travaillé, celui-là aussi ? Celui-là aussi, il travaille beaucoup. OK. On va masser un petit peu maintenant. N'hésitez pas à remettre de l'huile. Je vais remettre un petit peu d'huile, au final. N'hésitez pas à mettre de l'huile, votre crème préférée. Toi, ça va ? Ah oui, je suis un ami qui fait encore très grave. Il faut faire en fonction de votre peau. Maman a la peau plutôt grasse et moi, j'ai la peau plutôt sèche. Donc, évidemment, il faut adapter en fonction de votre type de peau. On va faire comme ceci. On va mettre deux doigts ici. On va faire comme ça. Attention de ne pas tirer vers le bas, parce qu'évidemment, on ne veut pas tirer la bouche vers le bas. Mais plutôt vers le haut. Donc, il va falloir monter les coudes. C'est très bien. Tu sens qu'il faut qu'avec tes doigts... Ça, c'est agréable. Voilà, c'est agréable. Il faut que tu masses les muscles qui viennent de travailler. Ouais, perfect. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien masser le sillon nasogénien ici. Donc, vous allez, entre votre pouce et votre index, vous allez placer votre pouce à l'intérieur de votre bouche. Ici. Et votre index ici. Exactement. Ne tirez pas trop la peau. Par contre, on ne veut vraiment pas... On va trouver votre sourire à la peau. Il faut être assez doux. Et ensuite, on fait des petits serres pour activer... Je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je parle avec les doigts dans la bouche. On va activer la micro-circulation tout ici. Et s'il y a des petits blocages, s'il y a des petits nœuds, on les masse. Et de l'autre côté. Toujours les épaques basses. Voilà, parfait. Ok, au top. On va faire un autre exercice pour la bouche que j'aime beaucoup. On va placer nos deux mains ici de chaque côté du visage. Et on va là, on va tirer légèrement vers l'arrière comme ceci. Et ensuite, on va faire un gros bisou. Si les mains glissent, n'hésitez pas à les repositionner et à continuer l'exercice. Et relâchez. Et tout doucement ouvrez les yeux. Ça a travaillé ? Oui, ça a pas mal travaillé. Et maintenant, on va pincer entre le pouce et l'index ici pour bien activer la circulation sanguine. Voilà, au niveau des sillons nasogéniens. Ces petites rides que l'on n'aime pas trop, qui me donnent l'air fatigué. Voilà, vous voyez comme je commence à être rouge. C'est vraiment l'activation de la circulation. Et ça, ça va être très bénéfique. Voilà, vous pouvez faire ces petits exercices quand vous avez... Ça, c'est facile de les placer à un moment quelconque de la journée aussi. Exactement, exactement. C'est pour ça, c'est des petites routines. Ça décontracte. Ça décontracte, ça fait vraiment du bien. Quand vous êtes au bureau, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes dans un open space, vous allez avoir l'air un petit peu bizarre, mais... Vos voisins s'y feront. Ok, magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie du visage vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Pensez aussi à me mettre un pouce, à me mettre un like. Ça apporte énormément de soutien à ma chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et aussi, venez me faire un petit coucou sur Instagram. Parce que chaque semaine, je poste des réels sur le yoga du visage. Je vous embrasse tous très très fort. A bientôt.